Nous avons maintenant une expérience qui est une expérience qui date finalement de quatre ans, quatre ans d'expérience, avec d'une part ce projet de médiation et puis deux années de formation et conseil, le nouveau projet qui nous convient très très bien pour la diffusion que nous voulons faire du CARAP. Ce que nous avons accumulé, c'est d'une part une expérience, d'autre part des matériaux nombreux, des matériaux qui nous servent à faire des formations. Cette expérience et ces matériaux nous permettent d'adapter aujourd'hui le plus finement possible aux besoins des pays. Les formations que nous faisons, qui sont des formations de longueur tout à fait différentes, avec des publics eux-mêmes qui peuvent être très différents puisque le CARAP, ça va de la mise en place de curricula, de curriculum, pardon, de curriculum, jusqu'à ce qui se passe dans la classe, en passant par les matériaux didactiques, en passant par la formation. Nous avons à chaque fois des instruments et des façons de procéder qui permettent d'aider à des formations. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que les besoins évoluent. Au début, nous avions essentiellement à présenter le CARAP et les approches plurielles. Aujourd'hui, peu à peu, on voit que ces approches plurielles sont en train d'entrer dans les systèmes éducatifs, lentement, mais sûrement, et que les besoins sont plus des besoins d'accompagnement à différents niveaux, que ce soit, peu à peu, ça va devenir de plus en plus du conseil, finalement, qui est l'autre face des projets de formation et de conseil. Voilà, nous en sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada